Pour qu'une fête bronchée soit réussie, aujourd'hui il faut qu'elle soit costumée. C'est le concept de la nuit des ambassadeurs, la plus folle soirée de l'Hexagone, organisée par le nouveau couple stars des nuits parisiennes, Nicolas et Sophie Lévy. Cette année ils ont vu les choses en grand, 5000 personnes, 90 comédiens et performeurs, une piste d'auto tamponneuse, 12 000 litres d'alcool et des invités triés sur le volet pour fêter la fin du monde, le thème de la soirée. C'est la guerre mondiale ! Mais derrière cette fête, il y a des semaines de préparation. De la Courneuve aux puces de Londres, nous avons suivi ceux qui font les ambassadeurs. Lucille Costumière a un mois pour confectionner des uniformes de l'apocalypse. Alain, scénographe, doit transformer un entrepôt de 3000 mètres carrés en théâtre de la fin du monde. Eric, metteur en scène, doit écrire les rôles des 30 comédiens. Et Claude, régisseur, doit dénicher des accessoires improbables pour constituer les décors de la soirée. Le tout chapoté par Nicolas, un patron au bord de la crise de nerfs. C'est complètement décalé, n'est-ce pas ? Comment organise-t-on la fête la plus branchée de l'année ? Secrets et coulisses d'une nuit déjantée. L'apocalypse commence dans ce hangar désaffecté de la Courneuve, en banlieue parisienne. Première réunion pour toute l'équipe. Aux manettes, Nicolas Lévy, 38 ans, l'organisateur de cette soirée géante. Il est tendu comme une arbalète, Nicolas. Car en un mois, ce patron d'une boîte de com', pourtant habituée au gros barnum, doit faire de cet entrepôt désaffecté le théâtre de Chaos 2099, la fête de l'année. Budget de la soirée, 500 000 euros. Alors pour être dans les temps et dans le budget, il s'est entouré de pros de la nuit, les maîtres des fêtes branchées de la capitale. Eric, en vert, s'occupe de mettre en scène les comédiens. À l'autre bout de la salle, beaucoup plus cool, Claude, le régisseur de la soirée, soulève déjà des questions épineuses. Claude a de la bouteille. Ça fait 20 ans qu'il organise des fêtes dans des endroits insolites, des carrières, des souterrains et même des prisons. Mais cette année, son angoisse, c'est l'espace. Oui, parce que c'est immense. Il ne faut pas qu'on se trompe. Sinon, les gens vont se barrer partout et on risque d'accident. C'est le gros problème. Sophie, l'associée et épouse de Nicolas, est beaucoup plus optimiste. Il y a pas mal d'avantages. On peut amener tous les camions. Les acheminements sont simples. Les volumes sont super intéressants à travailler. Maintenant, il y a tout à faire. Tout à faire, puisqu'il n'y a ni eau ni électricité. Et la seule location des murs s'élève déjà à 50 000 euros. C'est pas donner, donner l'apocalypse. Alors, pour attirer les fêtards en Seine-Saint-Denis, les ambassadeurs ont une botte secrète, le teaser. C'est dans un garage au cœur de Paris que l'équipe s'apprête à tourner un film pour faire la promo de la soirée. Du cirage, des vieilles télés usagées et le décor de l'apocalypse est planté. C'est pas mal comme ça, non ? Ça fait vrai ou pas ? Ça va, qu'est-ce que ça ? Ça va, elle en a, là. Même Sophie met la main à la patte. On a choisi de faire un petit film rigolo qui remet dans l'ambiance. Donc, c'est le catechisme. Dehors, c'est pas très bien ce qui se passe. Jeanne joue le rôle d'une journaliste retranchée dans un souterrain après une chute de météorite. Et elle a tout prévu. C'est un prompteur que les vrais journalistes dans la vraie vie. À peine le temps de répéter et hop, c'est parti. Auteur et action. Bonsoir. Alors que notre planète vit certainement ce soir ses heures les plus sombres de mémoire de journaliste, que le couvre-feu a été décrété dans la quasi-totalité de l'hémisphère nord et que les gouvernements des grandes nations peinent à indiquer les épisodes de violence et les pillages qui sévissent désormais dans la totalité du globe. Coupé. À la mise en scène, on retrouve Eric, le Scorsese de l'équipe, c'est lui. Donc, quand tu reprends, à la fin, j'ai dit, avant de rendre l'arme, méfiez-vous des survivantes, elles sont sans pitié. Et je rajouterais un petit truc perso. À ce moment-là, tu reprends et ce style, tu fais... Oh putain, c'est la fin du monde, tu vois, c'est le truc, ça y est, on est là-bas. S'il se balade avec une chapka sur la tête, c'est pour interpréter le rôle d'Alex Donovan, un envoyé spécial en Russie qui meurt en direct, attaqué par une bande d'affreux zombies. Un peu chouchote, l'envoyé spécial. C'est génial. Ça va ? Attends, ça coule le parti. Mais non, ça coule pas. Ça m'a fait l'optique, t'inquiète. Attends, je bouge. Ça coule pas. Moi, j'amène des frais de presse automatique, hein, sans déconner. Il reste encore des laissés-passés sur lesambassadeurs.org. Je voulais vous livrer cette dernière info exclusive avant de rendre l'âme. Ici, Alex Donovan, en direct de Krausk. En une heure à peine, les deux séquences sont tournées. Reste désormais à les mettre en ligne. Quelques jours plus tard, ça donne ça. C'est bon, tu l'as ? Ça marche, là ? La première centrale nucléaire a explosé cette nuit, à 2h47. Pardon. Nous rejoignons notre envoyé spécial en Russie. Alex Donovan, en direct de Krausk, du moins, s'il en reste. Ces petites vidéos n'ont l'air de rien, mais ce sont elles qui permettent de faire parler de la fête. Sophie supervise toute la communication autour de la soirée Chaos 2099. C'est une stratégie de com ? Oui, tout à fait. Et qui marche plutôt pas mal. On préfère aussi, toujours une fois, maîtriser nos invités en allant les toucher directement via nos réseaux, plutôt que de faire une annonce dans la presse publique et d'avoir plus de monde, mais peut-être moins ciblé, en fait. Voilà un des secrets de cette soirée. Des participants triés sur le volet. Il faut premièrement être adoubé par ce qu'on appelle un chef de clan. En général, un ami de Nicolas Lévy. En tout, ils sont 25. Une fois intégré à un clan, le fêtard doit payer son entrée, 75 euros. C'est sur ce site qu'il obtiendra, au compte-gouttes, les informations. Le lieu, la date, 15 jours avant la soirée. Les ambassadeurs, c'est un peu devenu la soirée 2.0, une fête branchée où il faut être. Gare du Nord, au petit matin. Lucille, 23 ans, est la costumière de la nuit des ambassadeurs. À trois semaines de la soirée, elle doit trouver des tenues déjantées pour les organisateurs et les comédiens qui animeront la fête. Et c'est quoi un déguisement fin du monde, Lucille ? Ça va être la fourrure en parcimonie, des décuirs, du clou, un peu de métal, des fils électriques pour faire un peu un robot. Le thème, on est dans le chaos, fin du monde. Donc inspiration, Mad Max, inspiration, tout ce qui est un peu... Même ça va être la fin du monde dans toutes les époques et tous les pays. Donc ça va être super varié. Il faut se mettre dans l'idée que demain, un champignon atomique explose et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on devient ? Comment on s'habille ? Comment on s'habille ? Toujours être stylé dans la fin du monde. Et pour être stylé, Lucille, notre costumière, va faire son shopping apocalyptique dans la capitale du punk, Londres. Hello. Camden Market, please. Direction les puces de Camden. Tout y est moins cher qu'à Paris. Ça tombe bien, Lucille a un budget serré. On va plus trouver de perfecto, on va plus trouver des clous, des choses comme ça, des protections des vêtements de moto. On va plus en trouver ici. C'est quand même un coût un peu moins cher. Surtout dans cet endroit de Camden où il va y avoir des choses formidables à travailler. Camden Market, c'est le quartier underground de Londres. Le rêve pour qui cherche à chiner breloques, fripes et autres moumoutes. Et il faut moins de cinq minutes à Lucille pour tomber sur une merveille. Génial, avec torse nu en dessous, avec un peu des épaulettes pareilles de protection fourrure clou. Les pantalons, ils sont fabuleux, fabuleux. Et combien ça peut valoir des vieilles fringues en cuir ? C'est 135 livres pour le tout. Et 100 livres ? 100 livres ? Non, désolée, c'est comme si je vous en donnais un gratos. 125, c'est mon dernier prix. 125 livres ? Pour tout ? Pour 4 personnes ? Ok. Ok, tout à fait, j'en ai besoin. Pour ses achats, Lucille a une enveloppe de 50 euros par personne. Là, j'en ai pour 125 euros. On a 4 personnes. C'est pas excessif. En fait, Lucille, 125 livres, ça fait 150 euros. En tout, elle a une trentaine de costumes à trouver et à ramener dans son petit sac. Jamais ce sera compliqué. J'ai la motivation, je les ramènerai même sur mon dos. Non, ça va aller. C'est que de l'air. Au-delà des costumes, Lucille cherche aussi des pépites, des accessoires rares sur les dancefloors. Cette fois, la styliste est tombée sur un collectionneur de matériel de guerre et les prix ne sont pas les mêmes. Ça, par exemple, ça vient de la Première Guerre mondiale. Celui-là aussi. Je collectionne ces casques, donc c'est plus cher. Un petit sourire et elle décroche le masque pour 20 euros. Là, j'ai réussi à avoir un prix. J'ai réussi à négocier en lui disant qu'on me reviendra sûrement, etc. En tout aujourd'hui, Lucille a trouvé de quoi costumer 4 comédiens de pied en salopette pour 200 euros. Pile poil dans son budget. Et pendant que Lucille continue à chiner, de l'autre côté de la Manche, en banlieue parisienne, Claude sort l'artillerie lourde. Nous retrouvons notre régisseur en vadrouille dans une casse près de Paris. Ici, on vend des véhicules militaires en pièces détachées et c'est justement ce qui l'intéresse. Claude cherche des carcasses pour son décor fin du monde et il a l'habitude de dénicher des accessoires. Farfelu. Avant d'organiser des fêtes, il a été le régisseur de la série des Emmanuel pour le cinéma. Donc ça, les plateaux nus, comme ça, ça pourrait servir de podium. Et puis les deux là bas, ça pourrait servir. On ferait des petits coins, des petits coins salons dedans. Une petite table au milieu. Les gens s'installeront là dedans pour prendre un petit verre. Et puis papoter comme ça toute la nuit, tout en écoutant de la musique. Tout ça, c'est bien joli, mais vu les mastodontes, pas sûr que ça passe par la porte étroite de l'entrepôt. Un mètre. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je m'étais planté, ça fait neuf mètres. Pour la location des cinq camions et leur transport jusqu'à la Courneuve, le soldat Claude a lui aussi un budget restreint. Pas plus de 6000 euros. Reste encore à savoir s'il va faire affaire. Et pendant que Claude négocie, Eric, le chef des comédiens, avise ses troupes. Il doit briefer un à un les 30 acteurs professionnels prévus pour la soirée. Donc en gros, c'est un camp de réfugiés. Il y a une explosion atomique nucléaire, c'est la fin du monde. Et le seul endroit où on peut encore vivre, c'est dans ce fameux camp de réfugiés. Et toi, tu leur expliques que c'est la fin du monde, c'est à cause d'eux, machin. Si on n'avait pas pêché, fauté, on n'en serait pas là, machin. Je vais te donner ton discours. Tu sais très bien faire. Donc voilà, interactivité. Toi, je te reconnais, c'est la débauche même. C'est à cause de toi, si on en est là. Lucille, notre costumière, doit aujourd'hui leur faire essayer ses créations. On va se mettre là. Allez, t'es chargée, non ? Là, j'ai fait un caporal pour qu'on voit si on parle là-dessus ou pas du tout. Comme c'est de la customisation, ça va le faire. D'accord, ok. Donc, j'ai fait des casques comme ça. Ah ouais, ils sont... D'accord, ok. Ah oui, c'est... C'est miter punk. D'accord, ok. De retour de Londres, Lucille, les bons tuyaux, a mis la main sur un lot d'uniformes militaires à prix cassés. Le problème, c'est que tout est en taille XXS. Bon, alors... Ah, c'est pas mal, quand même. Rentre là-dedans. Pour perdre son sexe, excusez-moi, mais... Xavier, on l'aura remarqué, est humoriste. Durant la soirée, il sera un soldat de l'apocalypse un peu fêlé. Ah ouais, top. Ah ouais, j'anime ça, j'adore, j'adore. Dont la mission est d'accueillir les fêtards à l'entrée. C'est le théâtre de rue. Moi, je viens vraiment rapprocher le théâtre de rue, si tu peux me permettre, chef. C'est mon chef, hein, c'est lui qui me... Sans lui, je ne suis rien. Mais c'est vrai que le théâtre de rue, c'est-à-dire qu'on est dans l'acting, mais en même temps, on tient compte de ce qui se passe et de l'évolution du mouvement des gens. C'est-à-dire que s'il y a un chien qui passe, je peux jouer avec le chien. Il y a une dame qui se met le doigt dans le nez, qui crache, qui est ternue. Je lui dis « Ah, attention ! » Voilà, je vais jouer ou over-jouer, over-réagir avec les situations qui vont être en place. C'est la quatrième année que Xavier travaille pour les ambassadeurs. Et si notre roi de la déconne mouille le treillis, c'est parce qu'il y trouve un réel intérêt. Et il y a deux ans, quand c'était la prohibition, j'étais là et je disais en prédicateur « Non, ne venez pas, ne rentrez pas dans cette soirée, suppos de Satan, non ! Ne vous laissez pas aller aux drogues, aux élixirs et tout. » Et là, les femmes, elles venaient maintenant, elles faisaient, tu vois, comme ça. « Non, mais totalement ! La toutoune, les tétés, la totale ! J'en ai eu trois, quatre, que pour moi ! » Et là, j'étais bon, bah, c'est sympa, j'aime mon métier, ouais. C'est beau, cet amour du travail bien fait. Le plus de cette fête, c'est évidemment le spectacle, offert par ces comédiens, mais ça n'est pas le seul atout. Scénographe, musicien, carrossier, brocanteur, Alain est un touche-à-tout. Un doudingue qui entrepose dans son hangar tout ce qu'il déniche. « Moi, j'ai tout ce bordel depuis tout petit. J'ai toujours commencé par entasser des choses. J'avais besoin d'avoir un peu de matière autour de moi, quoi. Je vis dans un monde réel. Bon, donc, la réalité, c'est ça, c'est compter avec toute cette histoire, toute cette banque. C'est toutes ces choses. » « Ben, au cours des pérégrinations, j'ai trouvé ça dans divers endroits, quoi. Les lieux abandonnés, les poubelles, les brocantes, les puces. Et puis, du coup, j'ai trouvé le métier qui va avec, donc décorateur, accessoiriste, sculpteur et autres. Et puis voilà. » Ça n'a l'air de rien, mais le gourbi d'Alain voit du beau monde. Ses vieilleries servent de décor pour le cinéma, le théâtre, mais aussi pour les clips de Mylène Farmer. Et si Alain s'active dans tous les sens, c'est qu'il a trois jours pour transporter sa brocante en banlieue parisienne. Et pour choisir ce qui l'emporte à la soirée, Alain a un mot d'ordre, le chaos. « On va le prendre celui-là aussi, il est bien, il fait peur. » « C'est quoi ? » « Il y a huit yeux, c'est donc une tête d'araignée. » « Et tu sais où tu l'as trouvé ? » « C'est moi qui l'ai fait. » « C'est toi qui l'as fait ? » « Ben oui. » « C'était pour une soirée un type zoolophile, on va dire. » « On le garde dans le carton, on fout le carton là-dedans. » Alain est un type cool. Mais à la Courneuve, par contre, il y en a un qui la ramène moins, c'est Nicolas. Et pour cause, il a rendez-vous avec un des plus gros partenaires de sa boîte de com', une marque de soda. Officiellement, Nicolas a une enveloppe de 500 000 euros pour sa soirée. Les entrées lui rapportent déjà 375 000 euros. Pour le reste, il faut qu'il trouve des sponsors. Et c'est tout l'enjeu de son rendez-vous avec Benoît, que son enseigne fournisse gratuitement la soirée en boisson sans alcool. Une économie de 50 000 euros. Il a intérêt à bien la vendre sa fête, Nicolas. « Donc en fait, ça, c'est un peu le trek d'arriver à la fête, d'accord ? Donc échafaudage, des mecs avec des haut-parleurs, des fêtes, des pompes, des mendiants, des conneries, des mecs qui font du feu, des machins. Donc on avance en fait, d'accord ? Sachant qu'au baril, on rentre dans la fête. Et que toute la longueur... C'est là. On est là. Exactement, on est là. Toute la longueur là, sur les côtés, seront fermées. Il faut avoir de l'imagination, mais pour l'instant, ça se passe bien. Tout ça, c'est un village. Donc dans le village, je vais avoir un centre de paintball. Il va y avoir conteneurs, camions de l'armée. Une zone avec une infirmerie. Une zone où tu vas péter des assiettes. Tu vois, un genre de petit village, un petit peu dispatché. Mais Benoît Tic encore sur le site, loin du centre de Paris. Euh... J'en pense un peu à grand, haut, loin, à la Nico. Donc... Classique. Il a vu pire. Ouais, je pense qu'on s'éloigne de plus en plus. On s'éloigne de plus en plus. On est plus près que la dernière. C'est vrai ? Bah grave, t'es porte d'Aubervésil. On est beaucoup plus... On est beaucoup plus près que la dernière. Tiens, là, là, vous n'avez pas vu ? Non, c'est bien, moi. Vite rassuré, Benoît. Car les deux hommes ont l'habitude de travailler ensemble. Forcément, la clientèle de cette marque de soda, ce sont les fêtards de Nicolas. En fait, le talent de Nico, ce qu'il en a, quand même, c'est sa façon de mettre en scène les marques. C'est plus original que plein d'autres soirées. Et du coup, on s'adresse à des personnes qui sont vraiment festives et qui nous voient communiquer un peu différemment que simplement un 4x3 dans la rue. Donc ça les marque bien davantage. Et ça, c'est un des seuls à savoir le faire aussi bien. C'est content ? Merci. Donc tu vas bien le faire, non ? Comme d'habitude. Oh oui, il est content, le boss. Il a réussi son coup. La renommée de la nuit des ambassadeurs, c'est ce qui fait tourner sa boîte. C'est quand même une vitrine pour l'agence. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'aller chercher de nouveaux budgets. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Et surtout, ça permet aux marques de montrer de quoi on est capable et de ce qu'on peut faire. Je ne vais pas aller jusqu'à là, mais c'est un peu mon oeuvre d'art de l'année. C'est un peu mon tableau. C'est un peu notre livre. C'est-à-dire qu'on se permet des choses qu'on ne pourrait pas se permettre avec des clients sur un brief. Il a de quoi cela péter, Nicolas. En 11 ans, sa soirée est devenue la plus grosse fête costumée de l'Hexagone. Et ce qui fait son succès, c'est le thème qui change chaque année. Il y a deux ans, plongé dans les années 20 avec le bal des canailles. L'année dernière, ambiance Walt Disney avec le monde merveilleux. Et ces mondes merveilleux, depuis 5 ans, on les doit à Alain, le roi de la récup. Il a des ressources insoupçonnées, Alain, comme cette collection de vieilles voitures. que de la Citroën. Alain est un passionné. Pour la fête des ambassadeurs, notre roi de la récup a même recréé spécialement la voiture de Mad Max. Voici Interceptor. Je l'ai trouvé dans un petit bled de Sarc, par là-bas, pas loin, à 5-6 km, chez un gars que je connaissais. On a mis un peu d'échappement et des tubes. On a mis, on a viré les pare-chocs. On a mis un autre bout de rail. On a fait un faux blower. On a démonté plein de trucs. Ça nous a pris, quoi, deux jours. Bon dieu parisienne. Grâce à son expérience aux ambassadeurs, elle s'est lancée en freelance dans la création de costumes. Voilà la bête. La bête, c'est le costume de Nicolas, l'organisateur de la fête. Une grande cape en fourrure et la salopette de cuir achetée à Londres. Et donc lui, il sera là. Il a les bras qui peuvent passer là. Donc ici, les épaulettes. Derrière, on va lui faire un gros tag des ambassadeurs. Pas mal. Ça fait un peu Georges, le Yéti. Et pour bien se démarquer des costumes de ses invités, il a passé sa petite consigne au Nicolas. Il faut qu'il soit le général de toute la soirée, en fait. Il fait figure de paix et de respect, de paix, d'autorité, vraiment. Donc il est tout en blanc, argenté, pur, en fait. Et on garde cet esprit un peu clouté, argent, métal, noir, pour rester dans le thème du chaos et de l'ambiance générale un peu Mad Max. Rien qui n'effraie, en tout cas, notre MacGyver de la couture. J'adore, moi, tout ce qui est bidouiller. J'aime chercher des systèmes D, j'aime contourner le vêtement, en fait. Lui mettre des matières qui ne sont pas du tout prévues pour être sur un vêtement. Je vais mettre des boulons, des fils électriques. Je vais faire de la récupération d'ordinateurs, des choses comme ça. Lucille a passé plus de 20 heures sur les costumes de Sophie et Nicolas. Mais elle n'a plus que trois jours pour terminer les déguisements des 30 comédiens. Au niveau du timing, c'est un peu serré. Je vais travailler beaucoup toute la journée et la nuit aussi. En général, on va faire des nuits très courtes de sommeil. On va dormir entre 3, 4, 5 heures maximum. Et puis, on va booster, booster, booster. Le timing va être bon, mais pour moi, ça va être un peu tendu. Un peu de stress, beaucoup de stress. À 48 heures de la soirée, à l'aube, Alain débarque à l'entrepôt avec son camion chargé de briques à braques. Le problème, c'est qu'à l'heure du rendez-vous, il n'y a ni la main d'oeuvre escomptée, ni l'électricité pour commencer à travailler. Et pour cause, les vieux briscards sont au café. On prend du retard et ça le rend ronchon, notre Alain. Il est pas du matin, Alain, mais il reprend vite du poil de la bête. Notre hurle Uberlue a encore trouvé le moyen d'aller farfouiller dans un hangar voisin. Ces entrepôts servent de décors de cinéma. Du coup, Alain y trouve des vestiges abandonnés par des équipes de tournage. On retrouve Claude, toujours omnubilé par ses toilettes. Donc un chiotte, ça fait un mètre. Donc déjà, vas-y, on va dire ça fait ça. Allez. Déjà trace un chiotte. Ça fait ça un chiotte, ça fait un mètre, un mètre, un mètre vingt. C'est un mètre, un mètre vingt par vingt. Ça c'est un chiotte. On arrive, ça c'est un chiotte. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Si moi j'ai mon chiotte ici, tu vois comment dans le tien ? Bah par là. Donc ça veut dire qu'on recule par là-bas. Et là y'a rien. Car croyez-en l'expérience du bonhomme, l'enjeu est important. Si les toilettes sont mal placées ou peu visibles, les 5000 fêtards attendus risquent d'uriner un peu n'importe où dans la salle. Et c'est d'ailleurs parce qu'il connaît tous ses petits travers que Claude est l'homme de confiance de Nicolas. D'où un contact permanent avec lui. Tu verras un petit peu. C'est du jus juste. Ah bah tu vois, la serre de zigne c'est énorme. Donc ça rentre tout à fait là où on voulait mais c'est énorme. Le manège c'est énorme. Donc en fait, ça va être vraiment mais serré, serré chez serré. Mais on l'a respecté exactement. Non, non, on peut pas parce qu'on peut pas. On peut pas parce qu'on a les tentes militaires et on peut pas du tout. Donc mais ça va, ça rentre, c'est parfait, c'est très bien. C'est très, très bien. Ça va pas trop grand, ça fera pas tout petit, c'est parfait. Ok, bon. Tout roule, ouais. À l'autre bout de l'entrepôt. Certains auraient bien besoin de l'expérience de Claude. Marine et ses amis sont bénévoles mais ne croyez pas qu'ils montent des tentes pour la beauté du geste. En échange d'une journée de travail, les 10 étudiants gagnent leur entrée à la soirée. Oui, bah on verra demain mais je pense que oui. Ça en plus on repère, on repère les bars, les animations, on saura exactement où aller. Malins les étudiants, sauf que pour les travaux pratiques. Ça va, vous commencez à avoir le chemin ? Ça va, au bout de la quatrième, on commence à bien y arriver. C'est pas vraiment ça, hein ? Juste un truc, c'est de la zone tampon, elle est pas assez grande, non ? Ici, baissière. On peut pousser encore. Pousse, pousse, pousse. Ça va être la guerre. Parce que tu vas faire un... Tu vois, comme il y a les zones d'arrivée... Il y a quoi derrière ? Rappelle-moi, rappelle-moi, c'est quoi ? Non, rien, ça c'est nos loges. C'est nos loges, c'est... Pour éviter de mettre des barrières et que ça aille de la gueule, on a mis ça. D'accord, là on fait quoi ? Toilette, toilette. D'accord. Et comme à son habitude, il en profite pour pousser un petit coup de gueule. Ça va ? Nickel. Il est où le bateau ? Il arrive par la mer, il arrive à 17h. Il est déjà allé avec une bateau de merde. Comment vous allez passer là ? Je m'en fous, il est émerdé. En tout cas, il y en a un qui peut respirer, c'est Claude. Ça bouffe là, on va faire son carré. Comme ça, ça nous laisse à 58, ça nous laisse 500 mètres carrés de plus. Et les chiottes, on s'est fou ici. Et les chiottes, on les fout là. Yes ! Il a enfin l'emplacement des toilettes. Nicolas, lui, a un nouveau motif de stress et pas des moindres. Une fois tous les décors posés, il craint de ne pas pouvoir loger les 5000 fêtards attendus. Même si face à la caméra, il fait comme si de rien n'était. Ça va, ça va, ça va. On fait aller. Non, ça va, c'est juste que le bébé est en train d'accoucher. Émotionnellement, au bout de 3 mois que tu travailles sur des plans, tu vois la réalité de ton boulot. Et ce boulot, il prend forme même la nuit. Mais qui sont les fêtards qui se préparent pour cette fameuse soirée de l'apocalypse ? Le lendemain, 6 heures avant le début des festivités, nous retrouvons Mika. C'est un des fameux chefs de clan. Il chapeaute un groupe de 200 participants à la soirée. Il leur a donné rendez-vous dans un bar en plein Paris où on boit des cocktails apocalyptiques. Nous, on est les wild, wild, far, far west. On est les chaos boys et les indiens. Et du coup, on joue vraiment sur le côté far west du futur, un peu apocalyptique, un peu punk, un peu trash. Ouh là, c'est pensé tout ça. Bon donc, on attendait Mika en cow-boy. Eh bien non, c'est un chef mexicain. Mais le côté trash est là. J'ai pris une balle dans l'épaule. Apparemment, ça a traversé. Pour cette édition, il y a une vingtaine de clans comme celui de Mika. Tous ont des univers plus improbables les uns que les autres. Ambiance punk du futur. Orange mécanique. Et gothico rock. Ou clone de Karl Lagerfeld. Et comme chaque année, les groupes se tirent la bourre. La compétition est primordiale dans cette soirée. C'est-à-dire, il y a 25 chefs de clans qui sont potes. Et qui, chaque année, envoient du pâté. Et c'est vraiment celui qui arrivera le plus nombreux, celui qui fera la plus belle arrivée, celui qui fera les plus beaux déguisements, celui qui sera le plus original. C'est vraiment une espèce de compétition acharnée. Donc on garde tout secret. On a des groupes fermés. On essaye de pas fuiter. On a nos espions dans les autres clans. On se balance les uns les uns les autres. Ouais, ça c'est drôle. C'est vraiment... On retourne vraiment en France en fait. On est vraiment des gros gamins. Euh... Ça se voit. Autre rôle clé du chef de clan, c'est de vendre les places des ambassadeurs. Car les entrées ne s'achètent pas dans les billetteries grand public. Pour pouvoir venir à la soirée, il faut être coopter. C'est-à-dire connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un chef de clan. Et à quelques heures de la soirée, eh bien, tout le monde connaît Mika. Euh... Tu sais quoi ? Attends, vas-y. Laisse-moi juste vérifier un ou deux trucs. Je sais plus combien de places j'ai promis à qui. Euh... Laisse-moi juste vérifier. Laisse-moi juste vérifier. Ok ? Ça roule à tout à l'heure. Bisous. Euh... On a chaque chef de clan à des tranches de 50 places. Ça va de 50 à... 200, 250. Je crois le plus gros, c'est euh... 400 places. Donc c'est un très gros clan, en fait. Qui est très énervé. Et euh... Et donc, du coup, euh... Du coup, ouais, les places sont limitées. Et puis, il y a deux jours, euh... Deux jours, tout le monde croit qu'il peut en avoir un. Il a des potes, il a machin. Et au final, il y a toujours un relou. Et plus t'as des potes qui sont proches de toi, plus ils prévoient jamais, en fait. Comme James. Le ticket d'entrée pour la fête est à 75 euros. Et ça, c'est non négociable, monsieur. T'as des 400, non ? 50. 150. 50. Ouais, qui sont ? T'as des 400. 50. Ouais. Bah, la meuf, à l'arrière, avec les... 9. Bon, 50. 6. 7. Il est 21h45. Mika a réuni ses 200 fêtards pour les emmener en bus sur le site de la fête. Allo ? Go, go, go ! Les cowboys ! Cowboys ! Je vous entends pas ! Ils sont où, les cowboys ! C'est pas mal. On fait tous direction vers le boulevard Deau-Marché, juste derrière nous. Allez, go, monon ! Ville les lieux ! On y va, go ! Allez, roulez ! 22h, pendant ce temps-là, à la Courneuve, Claude, le régisseur, a un dernier petit détail à régler. Accueillir, avec le sourire, cette patrouille de policiers qui vient faire le tour des lieux avant le début des hostilités. Ha, ha, ha ! Voilà ! Ça sent des petites piseuses ou des trucs comme ça, non ? Nous, on aime bien... Certains évités, on aime bien les punir. Donc, on les laisse 5 minutes là-dedans. C'est à voir, moi. 5 minutes, l'histoire de... Bon, pas qu'il y a à voir dedans. Il faut s'évader, hein, il y a ce qu'il faut. Et apparemment, l'opération séduction porte ses fruits. En plus, vous êtes dans la thématique. Là, voilà, nous, on est déjà déguisés. Mais mettez les trucs. Ah non, pas en Robocop, c'est marrant. Non mais si, parce que c'est le thème, quand même. Tout le monde va venir comme ça. Non, bah si, on peut passer... Enfin, passer comme ça. On tiendra faire un petit coucou. Dis donc, madame la policière, c'est pas joli, joli de s'incruster comme ça. Bon, ça y est, tout est en place. Dans une heure, les invités commenceront à arriver. C'est joli, c'est bien, tout le monde est prêt. Toutes les équipes ont été super. Tout le monde était bien à son poste et on n'a pas de retard. Voilà, on attend tout le monde maintenant. Y a plus qu'à. Nicolas se détend enfin. Par contre, pour Mika, le chef de clan, c'est le stress maximum. Ok, ouais, David, ils sont en retard de combien de temps en retard ? Les 4 bus qu'il a loués pour transporter son clan à la Courneuve ne sont toujours pas là. On est en retard de près de 30 minutes. En fait, les bus sont pas encore là, mais c'est ça qui est bien. Les gars, bingo, hein ? Je sais, je sais, je sais, je sais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, tu nous avais rassemblés, c'est parfait Mika, c'est comme d'habitude parfait. C'est notre chef de clan depuis des années et on n'a pas trouvé le meilleur chef de clan. En quoi ? En 5, 6 ans d'amitié maintenant ? C'est toujours lui. Et d'ailleurs, les bus n'existent pas, mais on y croira jusqu'au bout. Et on va tous y aller en métro et c'est comme si c'est réussi à chaque fois pareil. Alors, pour faire passer la pilule à ces fêtards de l'apocalypse qui attendent sous la pluie, Mika s'essaye à quelques petites blagues. Enfin, au bout de trois quarts d'heure, les bus arrivent. A l'intérieur de l'entrepôt, à une demi-heure de l'ouverture des portes de chaos 2099, Lucille arrive en trombe dans la loge des comédiens. Vraiment, attends, attends, attends. J'ai encore de la peinture sur les doigts. J'ai encore le stress qui est bien là. Surtout que j'ai eu du retard en plus dans les bouchons. Mais là, je vais tous les installer. Je vais faire mes petites fiches. Mais ça devrait être bien là. Et il faut se dépêcher. Il lui reste peu de temps pour répartir les costumes. Mais à peine la troupe arrivée, notre costumière doit déjà essuyer une fronde. C'est une blague. Ça, c'est soit ridicule, mais bon, j'assume. Oh, dans le ridicule, on a gagné. Non, 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 non. Eric ! Eric ! T'as dit que c'était tranquille. Les deux, là, faut commencer par. C'est bon, c'est drôle. J'ai envie de pleurer. J'ai juste envie de chialer, là. Charlie Chaplin a pleuré à ça, quoi. Allô, mais je comprends rien. C'est pas... C'est pas... Tiens-moi ça, deux minutes. Non, 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 non. Non, 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 je veux pas. Mais c'est pas bien, essaie, essaie. On dirait un peu. C'était là des biens. Ah, merci beaucoup. Vraiment, je reviendrai l'année prochaine. À la tête de la révolte, Jérôme et Fabrice, les Eric et Ramzy de la bande. À chaque fois, tous les ans, c'est des baisers. Mais tous les ans, tous les deux, on est les plus petits. Si les deux compères crient à l'injustice, c'est parce que tous les autres comédiens sont déguisés en militaire, sauf eux. Après s'être ridiculisés en Peter Pan l'année dernière, ils ont écopé des costumes de marchands de l'apocalypse. C'est improbable, c'est approximatif, on ne sait pas ce que c'est. On dirait un tapis mon truc, regarde, je ne te mens pas, c'est un tapis. Regarde, t'as ça devant une cheminée, c'est le tapis de bain, court-chevel. Je t'explique qui tu es, tu es un mendiant, un voleur, un marchand, et rigole pas, t'y es aussi. C'est quelqu'un qui pique les gens, t'es une fouine quoi. Je suis une fouine ouais, regarde la gueule de la fouine. Mais le calvaire de Fabrice ne s'arrête pas là. Ah là, ouais, là, il y a le taf, là. Je vais demander pas beaucoup, moi. Non mais sérieux, regardez-vous, il y a quoi, deux coups de pinceau ? Tiens, tiens. Les comédiens sont payés 300 euros pour 4 heures de représentation. Ça devrait faire passer la pilule. De son côté, Sophie s'habille. Et elle est un peu nostalgique, Sophie, ce soir. C'est pas le stress, c'est l'émotion qui va arriver. Quand les clans arrivent, j'adore. Des émotions, voir tout le monde arriver. Super joyeux, super heureux. C'est plus des émotions, mais des bonnes émotions. C'est assez émouvant, en fait. Voilà, quand on a travaillé pendant plusieurs mois, ça arrive enfin. En même temps, c'est triste, hein. L'ouverture des portes arrive, ça y est, c'est fini. Mais bon, on sera la prochaine, ça y est. Après deux heures de galère, Mika réussit sa mission. Ces cowboys sont enfin arrivés à bon port. La compétition entre clans peut commencer. Mesdames et messieurs, la sainte autorité vous souhaite la bienvenue au camp de 2099. Pendant que les fêtards se ruent vers l'entrée, on retrouve Xavier, le comédien chargé du service d'ordre. Je ne veux pas de descendre, je veux de l'ordre. Allez, allez, c'est bon. Très bien, c'est bien. Très bien, c'est la becque. Allez, on est là. Je suis, je suis. Il y a des vagues. C'est comme un surfeur qui attend les vagues. Les vagues de gens arrivent. On ne sait jamais quand ça s'arrête, c'est le problème. Contrairement à une scène où on peut être dans l'improvisation, mais là, le problème, c'est que l'improvisation dure longtemps en fonction du public qui rentre. C'est complètement décalé. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Allez, go, 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 go ! Allez, on y va ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Allez, c'est bon, c'est bon ! Contrôle de sécurité pour Mika. Même les armes en plastique sont vérifiées. Les morts d'un côté et les vivants d'un autre. Et voilà, c'est parti pour Chaos 2099. Après 3 mois de préparation, la fête est lancée. C'est parti ! Dans la salle, c'est effectivement la fin du monde. Le chaos le plus total. A 1h du matin, 4 000 fêtards se déchaînent en costume sur le dance floor. Nous retrouvons Jérôme et Fabrice, finalement très heureux dans leur costume. Pour réveiller les fêtards, de fausses infirmières proposent des bonbons énergisants, tout à fait légaux, mais visiblement pas du goût de tout le monde. Ah, il est chanceux, celui qui a payé 75 euros pour faire des ponts. Mais le stand qui marche le mieux, après 3 verres, c'est le stand fessé. Même si, bon, on va pas être abat-joie, mais c'est quoi le rapport avec la fin du monde ? 2 heures plus tard, l'ambiance est toujours aussi survoltée. Les seuls à ne pas avoir changé de place, ce sont nos 2 comiques. Après des semaines de stress, Sophie et Nicolas commencent eux aussi à s'abandonner à l'ambiance de la fête. Petite déception tout de même, sur les 5000 fêtards prévus, seuls 4000 ont trouvé le chemin de la Courneuve, soit un manque à gagner de 75 000 euros. Au petit matin, à la sortie de l'entrepôt, les fêtards ressortent de l'enfer, encore passablement énervés. Et voilà, c'était la guerre mondiale.